Musique Et après un retour demandé dans toute la France et une bande annonce qui a bénéficié de nombreux Oscars, oui elle a été fortement récompensée, le flash est de retour. Ce soir 12 matchs et le début de l'EFL finale bien sûr en ce début du mois de mars et donc on va avoir quasiment tous les résumés en espérant qu'il y ait un maximum de buts. Tout de suite donc les 6 premiers matchs de la journée 1 pour la conférence Emeraude. Et on débute les hostilités avec Saint-Jean-Vievre face à Atlantide Wave et tout de suite l'égalisation de la vague qui survient à la 71ème minute de quoi peut-être espérer un avenir meilleur et aller enchaîner en mettant les 3 points. On va voir ce que ça donne. 75ème, justement regardez, ils sont à l'attaque. Le joueur d'Atlantide Wave, même si là pour l'instant les gestes de force peut-être se dégager avec une touche. On voit au final que la récupération et le pressing paye et que Karnesjovic vient marquer. Le gardien était mal placé, il en profite. Atlantide Wave prend l'avantage 2-1. C'est Sneaky, le joueur de l'OSC, qui va être content. Il reste quelques minutes à tenir. On pense que la victoire est acquise et que Saint-Jean-Vievre va s'incliner à domicile. Mais regardez ça, Karnes, 82ème et les Noirs qui vont pouvoir, au bénéfice d'une magnifique combinaison, obtenir un pénalty. La faute est incontestable. Et c'est Refcha qui se présente. Sur le gardien d'Atlantide Wave, c'est converti plein centre. Refcha vient chercher nul. Un point pour tout le monde. Sport qui affronte Bergerac dans cette journée une. Et on va voir le RCG évoluer en Noir. Première offensive pour eux avec MKLZ. Et c'est dégagé. Avec qualité brouillonne pour cette rencontre. Et heureusement, Babasog arrive à trouver la solution pour la redonner à Dilanio. Superbe but. Celui qui s'illustrait la semaine dernière en LFV. Et ça fait 1-0. Mais la réponse du Bergerac à la Bergerère, ça ne se dit pas. Et de Raph. HTK. Bonne frappe bien inspirée de loin. Ça pourrait figurer dans le top but de tout ça. Sûrement la revoir d'ailleurs. Puisque là, le public est en ébullition. Non, on décide de la zapper. Bravo Raph. 1-1. Et c'est à la 80ème que ce match va trouver son issue. Avec ici, pour l'instant, l'arrêt du gardien. Et une grosse erreur. Oh, c'est fou ! Dilanio vient marquer. On lui a donné le ballon tout prêt. Servi sur un plateau. Livraison Uber. Magnifique 2-1. Et ça va coûter cher pour Grasse. Mais Never Back Down qui va affronter Athènes eSport. Lex Torque pour les anciens comme moi qui ne suivent pas trop. Et Phénom va chercher un décalage superbe. Intervalle trouvé. Et ça fait ouverture du score. Pour Athènes qui devrait renommer son Gamer Tag en haut là. Même si on voit que c'est des fans de Manchester City bien entendu. N'hésitez pas à faire valoir votre propre identité. N'est-ce pas Nico ? Allez, on est en seconde mi-temps. Donc on a changé de camp bien sûr. Comme le veut la tradition au football. Et c'est quasiment le même but. Mais de la tête cette fois. L'égalisation. C'est Ronaldo. Qui vient marquer. La Mala. Pour les intimes. Et qui est-ce qui va prendre l'avantage ? On le voit qu'il y a un troisième clip. Ça veut dire qu'une des deux équipes va s'imposer visiblement. Au moins qu'on ait un très bel arrêt. Mais ça a l'air d'être pour Never Back Down. Qui vont chercher la victoire. SF. Le bien nommé. Qui permet à l'Aventide. De prendre trois points. Dans cette première journée. Et voici donc l'intégralité des résultats de cette journée. Avec SGS One Vision. Qui fait 2-2 face à Atlantid Wave. Le SC Lyon. Match Nul et Vierge face à Lazoria. SC Toulon 1-0 face à la Louvière. Zephyr 0-0 face au Stade Poitvin. Wanted Never Back Down gagne 2-1 face à Athenisport. Et le RC Grass. S'impose 2-1 sur le fil face à Bergerac. Et on passe à la journée 2. Cette EFL Emeraude. Bergerac affronte Athen. Toujours la qualité Made in Bergerac. Merci à Twits quand même pour sa diffusion. Et on va essayer d'observer Pépé Vargas. Qui joue avec Twits en 1-2. C'est superbe cette combinaison offensive. Oh là là. C'est à montrer dans toutes les écoles. Mais quel arrêt. Malheureusement. Le coup de billard de Boest. Qui vient convertir cette occasion. Ça fait 1-0. C'est fou. Comment on peut apprendre là. Des belles techniques. Esportives. Et club pro. Ouais. Inspirez-vous de cette action. 87ème. Alors. Est-ce qu'on va s'inspirer de cette prestation défensive de Bergerac là ? Eh bien non. Puisque. C'est Athen qui vient égaliser. D'une tête qui fait du bien. Un point. Pour. Les ex-torques. Qui sont en train de se réunir là. De courir. C'est. Tounsiceptio. Ouais. Magnifique pseudo. Le SC Lyon. Il faut qu'on va retrouver face à Atlantic Wave. Pour le match suivant. Ouh là. Attention. C'est compliqué ici. Ouais. Récupération. L'Atlantide Wave. Avec Papounou. Le manager. De l'équipe. Le capitaine. Le chef de file. Allez. On va essayer de mettre en place. Il y a de l'espace ici. Kardesh. Pour Kraquito. Le 1-2 dans la surface. Ouh. C'est âpre là. Pour l'instant. On va d'un but à l'autre. Et. On a le droit. Un intégral du match. Visiblement. C'est plus un résumé. On salue. Tous les monteurs qui nous aident. C'est fou. C'est fou. Ce moment qu'on vit. Pour le retour du flash. D'avoir un clip. Si long. Qui n'en termine pas. Et peut-être. Un but au bout. On serait content. En tout cas. On serait. On aurait pas attendu pour rien. Regardez ça venir. Je pense. Avec ce décalage. Ouais. Magnifique. Calma. Qui vient justement. Calmer les ardeurs de tout le monde. Et c'était le seul but du match. Merci. Grâce. E-Sport. Face à. Stade. Poit 20. By Orcs. La Orcs. Qui menait 1-0. Et là. C'est l'égalisation. Merci. Grâce. Le public qui est en folie. Comme vous l'entendez. D'Ilanio toujours. Encore et toujours. J'ai envie de dire. Le buteur fou. On va le suivre. Dans cette saison. C'est un des. Un des attaquants. En forme en ce moment. Lucas PRS. Vient offrir. La victoire. A Orcs. A moins que. Mais. Je pense que c'est plié. Personnellement là. Les 3 points pour. Orcs. Les Orcs. Et ouais. C'est désormais. Officiel. Allez. Never. Back down. Face à la Louvière. Ouais. Il s'est rien passé. En première mi-temps. On arrive direct. A la 55ème. Et. C'est. L'attaquant là. Qui joue. Justement. Des épaules. A nouveau. Calma. Ronaldo. Je dis Calma. Mais non. C'est pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Attention. Son monde va s'afficher. S'il vous plaît. Merci. La Malar. Voilà. La Malar. Et oui. Il y a Calma. Il y a la Malar. Il y a que des talents. Je suis dans le championnat de Sport FA. Et c'est la reprise du flash. Donc on m'excusera bien sûr. Mes petits claquages. Et actuellement. Penalty. Pour la Louvière. Qui vient. Ou c'est osé. C'est osé cette frappe. Et ça termine en pleine lucarne. Zumba. Café. Ou Vincent. Allez. Serait bien. Inspirer nos amis belges là. De s'inspirer du premier but de Vincent. Pour aller marquer. Et c'est ce qui se passe. D'ailleurs. C'est lui-même qui va offrir les trois points. Sur un plateau d'argent ou d'or. A Never. A La Louvière. Conte Never Breakdown. Et on enchaîne directement. Sur les résultats de cette conférence. Emerald journée 2. SC Lyon 1-0. S'il te plaît. Et le One Vision. Saint-Niviev. 2-1 face à SC Toulon. Zephyri Sport. 2-1 face à Lazoria. One Team Never Breakdown. 2-1 face à La Louvière. Donc c'est la victoire des Belges. Et Berjorac à Tennisport. 1-1. Allez. C'est la fin de ce flash. Juste avant la question. Pour gagner 500 FAP. Répondez bien. Qui est-ce qui a marqué le premier but. Sur le live d'eSportFA. Allez. Bon courage. N'hésitez pas à aller voir les replays. Sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie à tous. Pour ce premier flash. Et on se retrouve dès demain. Avec la conférence Saphir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada